Salut à tous, c'est 1033 fois d'épisode 64 et dans cette vidéo une question simple, pourquoi faut-il se méfier de la culture du chiffre en informatique ? Parce qu'elle est les chiffres plus c'est gros, plus ça permet de tromper. Je vais prendre un exemple très simple, prenons l'Everest, la plus haute montagne du monde, mis à part bien sûr le mont Limpus mais ce n'est pas sur terre, on dit qu'il fait 8807 mètres à peu près par rapport au niveau du sol, mais si on prend l'unité en mètres et qu'on dépasse un tout petit peu, moi je ne sais pas, les unités de mesure ça va de 1000 en 1000, on peut dire aussi et c'est vrai que l'Everest fait 8,8 kilomètres, 8807, ça fait moins impressionnant mais c'est pourtant la même hauteur exprimée, toujours en mètres, mais par contre on est passé en kilomètres, donc c'est au final la même mesure mais avec une gradation différente. C'est comme de dire que l'Olympus-Monts fait 20 kilomètres sur Mars par rapport au niveau du sol, il fait aussi 20 000 mètres au plus haut, c'est la même chose. Aussi je prends un autre exemple, je suis né dans les années 70, mes parents, grands-parents, mes oncles et tantes ont connu le changement de l'ancien au nouveau franc, en gros on avait divisé par 100 les sommes, mais moi j'ai toujours connu de francs, donc ça me faisait rire quand j'entendais dire des personnes qui disaient bon il faut j'allais retirer 10 000 francs alors j'allais retirer un billet de 100 balles. C'est le principe, c'était la même valeur sauf que c'était un référentiel différent, enfin une valeur numérique, pas fiducièrement parlant, mais la même valeur numérique. Donc, pour l'informatique c'est le même principe, je ne sais pas si vous vous souvenez des cartouches style Super Nintendo, Nintendo et compagnie, bref, elle s'exprimait en mégabit. Oui, mégabit. Non ce n'est pas un terme grossier, bit c'est pour binary digit, ou données binaires. Voilà. Donc, on compte en bits, c'est ordinateur de se compter qu'en bits, c'est pour ça que c'est un grand obsédé sexuel. Je ne pourrie, je ne pourrie, fait. Donc, on compte aussi en octets, un octet c'est 8 bits. Donc, si une cartouche faisait 64 mégabits, ça on aurait pu dire aussi qu'elle faisait 8 mégaoctets. Mais c'était moins impressionnant. C'était beaucoup moins impressionnant. C'était même dire, oh, que 8 mégaoctets c'est pas bien. Alors que c'est, oh, c'est une cartouche 60 mégabits, 60 mégabits. Oh ouais, un type perd le jeu. Alors, c'était la même capacité au final. Un autre exemple, un peu plus récent, les personnes qui ont connu le RTC. Le réseau téléphonique de communauté, vous savez, le machin avait la porteuse qui vous arrachait les oreilles et vous vous s'épissait du sang par les tympans. Bref. On avait, dans le meilleur des cas, des connexions à 33,6 kilobits ou 56 kilobits. Oui. Mais en réalité, si on les faisait par 8, ça faisait en gros 4 à 7 kiloctets secondes. Ça ramait un brin. Donc, c'est pour ça que, commercialement, il est plus intéressant d'un produit la plus petite pour faire croire que c'est plus gros. Voilà. C'est un peu comme un concours de bites, pénis, phallus, chibre, zizi, bref. Tous les synonymes d'organes reproducteurs masculins dans une commune de vacances entre des gamins de 10 ans d'âge. Vous voyez ce que je veux dire. Désolé pour la référence. Bref. Donc, il faut se méfier du chiffre. Il y a un autre exemple que je prendrai plus tard parce qu'il est intéressant. C'est au niveau de l'empaquetage des distributions Linux. Mais comme j'ai promis de ne pas faire de distribution de vidéos sur les distributions Linux, je remets ça pour le moins d'autres doutes. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.